Le prince Harry et Meghan ont décidé d'honorer la reine en appelant leur fille par son surnom, mais comment l'enfance du nouveau-né se comparera-t-elle à celle de sa majesté ? La minuscule Lily B. Diana est allongée dans son berceau californien et porte un prénom très significatif aux côtés de sa couche et de son baby gros. Nommée d'après le surnom de son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, elle se surnomme déjà elle-même, on nous a dit que la famille et les amis de Lily B. Junior l'appelleraient Lily. Et ce ne sera sûrement que le premier écart par rapport à son homonyme royal. Il y en aura sans aucun doute beaucoup plus, car elle mène une vie très différente de celle de sa majesté. Des foyers au style parental, de l'éducation aux attentes, nous comparons ici les enfances, connues et attendues, des deux Lily B. Nées par Césarienne à 2h40 le 21 avril 1926 dans la maison de son grand-père maternel au 17 Bruton Street, Mayfair. Elisabeth Alexandra Mery, après sa mère, son arrière-grand-mère et sa grand-mère étaient le premier enfant du duc des York, le prince Albert, qui deviendrait plus tard le roi George VI, et son épouse Elisabeth. Point. Elle était alors troisième au trône. Lily. Née le vendredi 4 juin à 11h40 au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie. L'hôpital est une fondation à but non lucratif créée en 1888 par un groupe de 50 femmes, en parfaite harmonie avec le soutien de Meghan à l'autonomisation des femmes. Lily n'est pas automatiquement une princesse, mais peut utiliser le titre Lady. Cependant, Meghan et Harry opteront probablement pour Miss, car Archie est un maître. Parentalité. Reine, malgré leur rang et leur responsabilité, ses parents n'étaient pas éloignés. Apparemment, la plupart des matins, Lily Bay et sa sœur Margaret couraient joyeusement dans leur chambre. L'archevêque de Cantorberry a été une fois abasourdi quand, en visite à George V, il a trouvé le roi rampant, se faisant passer pour un cheval, avec Elisabeth comme palfrenier. Lily. Meghan et Harry ont tous deux pris un congé parental et Harry n'a pas caché son souhait d'être part différemment de son père distant et de la reine elle-même, restant proche de ses enfants. Il a dit. Si Jay éprouvait une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être subie, je vais m'assurer de briser ce cycle. Il a parlé avec émotion de pouvoir emmener Archie à vélo et à la plage.